A Saint-Denis, est-ce que vous savez qui devrait être prévu pour porter la flamme ? Je sais. Un rappeur. Un rappeur américain qui fait l'apologie de la consommation de drogues. Enfin, je veux dire un truc pathétique. Qu'est-ce que t'es réacte ? J'assume d'être réacte. Bien joué, c'est Snoop Dogg. Écoutez, je suis sûr que vous avez déjà dansé là-dessus. Surtout Didier. Flora, c'est évident. Faut mettre un peu de son. Voilà, vous mettez un peu plus en bien sur Twitter. Didier, je crois que c'était dans les soirées à Mont-Soleiline. Ça a tourné en boucle. Je m'en fous qui t'excidence là-dessus. Toi, ça te choque parce qu'il fume des pétards ? Pour porter la flamme, normalement, on prend des mecs exemplaires. On ne va pas chercher un Américain qui fait l'apologie de la consommation de drogues. Il est mondialement connu. Mais ça ne suffit pas dans la vie. Il y a des valeurs dans l'Olympisme. On t'explique qu'un mec qui a été condamné parce qu'il a fait des paris truqués, il ne peut pas être porte-drapeau. Et puis, on va chercher un Américain qui passe la moitié de sa vie en tôle et puis qui fume des joints à longueur de jour dans ses clips. Et puis, on dit que ça, c'est un exemple de l'Olympisme. Mais Dieu met un peu de logique. J'en connais un qui devrait peut-être fumer un petit joint à l'indigo. C'est la différence entre toi et moi, peut-être. Mais justement, Didier, l'herbe, ça sert à donner de la nouvelle vache. Pourquoi il est là ? Ce n'est pas juste parce qu'il est l'emblème, la figure de proue des gens qui fument. C'est surtout parce que NBC l'a annoncé comme commentateur. Il va commenter les JO pour les Américains, ce qui est peut-être encore plus surprenant finalement. Mais quelle épreuve ? Un peu toute. Non, non, il fera partie de ceux qui commentent tout et je crois en particulier le basket et aussi ça. Il devait y avoir Bradley Cooper, les amis. On s'en fout, on s'en fout pas ? Parce qu'en fait, finalement... On s'en fout pas, dit Flora. Flora, j'ai une mauvaise nouvelle. Finalement, il ne devrait pas être là. Ah bah... J'aime bien le finalement, il ne devrait pas être là. C'est le truc, voilà. Je ne sais pas, mais peut-être... Les JO made in France. Les JO made in France. Écoutez les gars, on n'a pas Bradley Cooper, mais on a José Garcia. Ah ouais, d'accord. Non, pardon. On a dit José alors. Non mais les JO version gaulois réfractaires. On parle des gens qui ne finalement viennent pas à la cérémonie. Et on critique le CV de ceux qui viennent alors que c'est des stars mondialement connues. Léon Zitrone, il viendra pas. Non mais que cet animal-là de scène soit quelqu'un de mondialement connu, qui représente quelque chose, qui l'incarne quelque chose, c'est pas très bien. Mais ce qu'il incarne, c'est pas les valeurs de l'olympisme, je suis désolé. Il y a des centaines de personnes qui portent la flamme depuis 15 jours et qui représentent plein de choses différentes, diverses et variées. Snoop Dogg, on ne peut pas dire qu'il ne représente rien. Et ça va représenter nos valeurs. Ça va, c'est un chanteur mondialement connu, c'est une star dans le monde entier. Il va faire rayonner Paris un peu plus. On est content de l'accueillir, on est content de l'avoir. Les basketards, tu sais qu'il y avait eu la polémique. Il y avait la même polémique au moment de Joule à Marseille. Mais j'aurais dit exactement la même chose. Tu as dit la même chose. Tu as oublié, tu as dit la même chose. T'as oublié, Didier. On aime Joule autant qu'on aime Snoop Dogg. La veille, le jour où il allumait la flamme, je n'ai pas pu commenter puisqu'on pensait que ça serait Zidane. Je pensais à toi, je savais que tu n'étais pas content. Par contre, que Margot Chevrier ne puisse pas faire les JO, ça, tu as oublié de le dire. Alors oui. Qui est Margot Chevrier ? Margot Chevrier, c'est une sauteuse à la perche française qui s'est cassée une jambe en mars et qui a lutté depuis mars pour revenir. Elle a fait des essais. Elle ne pourra pas être aux JO. Moi, tu vois, j'ai une pensée plus pour elle que pour Snoop Dogg. Alors après, les critères pour choisir ceux qui portent la flamme, c'est vrai qu'ils sont assez flous. Moi, il y a à peu près tout. Aujourd'hui, il n'y a pas Triburelle à Versailles. Donc, il y a des artistes, il y a des sportifs, il y a des gens de la télé. J'ai même vu qu'il y a des journalistes France TV. Il y avait même le vainqueur de la Starac, il y a des journalistes. C'est vrai, je suis assez d'accord. Oui, c'est un peu fourre-tout. Non, mais quand c'est des Français, déjà, c'est... Tu vois ? C'est la notoriété. Oui, mais c'est le côté populaire. Ça doit parler à tout le monde. Il n'y a qu'en France, où il n'y a quelqu'un qui dit quand c'est des Français, OK. Non, mais je suis désolée. C'est les Jeux Olympiques. Le monde entier est là. Attends, Flora, je vais te refaire un peu d'histoire. Mais nous, on est exclusifs avec la flamme. On ne la donne pas à tout le monde. Non, mais tu as raison, c'est vrai qu'au JO de Londres... Il faut quelqu'un qui crie « Libère, l'égalité, fraternité » Je ne crois pas qu'Alain Delon ait été invité à porter la flamme au JO de Londres. Ça, ce n'est pas faux. Je ne crois pas. Les JO de Londres, c'est quoi ? C'est que des Anglais. Et franchement, on a tous trouvé exceptionnel. Moi, j'ai adoré la série d'ouverture de Londres parce que tu avais toutes les grosses stars londoniennes qui ont chanté. et c'était juste incroyable. Moi, je pense que la série d'ouverture, il y aura des polémiques. On en parlera demain. Oui, mais... Est-ce qu'ils ont invité Hollande ? Non, mais ce qu'on sait, qui a écrit le spectacle, etc. Et à mon avis, ça ne va pas plaire à Didier Giraud. Et franchement... Parce que ce n'est pas l'esprit du fou. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est qu'on a des stars. On a des stars de la musique planétaire. David Guetta, moi, je suis désolé, le mec qui fait danser le monde entier. Mais ce n'est pas normal. Et on fait venir Snoop Dogg. Mais attends, t'imagines ? Non, mais attends, les Daft Punk ! Mec, les Daft Punk ! Ils ne sont plus ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Mais alors ? Mais tu les renseignes. Ils n'ont plus envie d'être ensemble. Arrête ! Non, mais alors, attends. Ah bon ? Si on veut des stars planétaire. Attends, effectivement. Attends, attends, les gars. Moi, je te mets un casque. Toi et moi, on met un casque. On va aller faire les Daft Punk. Didier Giraud, il a eu la cérémonie d'ouverture du Mondial de Rugby, où on avait un beau tableau de la France-Rence. Oui, on y était. Voilà, on avait un beau tableau. Jean Dujardin. De la France-Rence, toi, t'as appelé ça Rence. Olivier ! Mais non, c'est blague. C'était dans l'esprit. Tu peux finir ma phrase ou pas ? On avait un beau portrait. On avait un beau portrait d'une certaine idée de la France. Je pense que pendant les Jeux Olympiques, on va avoir une autre idée de la France, notamment parce que j'ai lu dans la presse que c'est Daphné Burki, vous savez, la super présentatrice et styliste qui fait les costumes. Et elle a un style très extravagant. L'anti-Dizier Giraud. C'est celui qui a écrit du spectacle. C'est un historien qui s'appelle Patrick Bouchon, qui est très à gauche, qui est très woke et qui a dit, en gros, qu'il ferait de l'anti-pue du fou. Donc, je le vois déjà à la tête de Dizier Giraud, vendredi devant. Chacun son tour. T'as eu le rugby, on aura les jeux. Ne me faites pas passer pour ce que je suis, quoi, non plus. Enfin, moi, je trouve que... Non, c'est pas Riac, mais tu veux qu'on parle de la France. Entre Snoop Dogg et David Guetta, pourquoi il y en a un qui devait... Si on parle de stars planétaires qui font danser les gens, je pense que David Guetta avait plus de 100. C'est tout. Allez, chute. Allez, chute. Les enfants, taisez-vous. On n'aura même pas le temps de dire que Sergei Boubka aussi sera là et que pour le coup, ça, c'est classe, quand même. Ah ouais. Il vient avec sa perche ? Il vient avec sa perche, l'ancien recordman du monde de perche. On salue Éric Deméco, notre perchiste ici. Il a passé 30 records du monde. Éric Deméco qui a porté la flamme à Marseille. Enfin, qui a boîté avec la flamme à Marseille. Pas gentil. Non, il a fait vautrer le caméraman. Non, non, mais il avait été très déçu parce qu'ils l'ont mis à l'intérieur du vélodrome vide. C'était quand même dommage d'être dans un stade vide. C'est bizarre. Ça aurait été mieux dans un stade plein. Bref, on finit avec une autre polémique là. On va arrêter de rire un petit peu. Malheureusement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Steven Vandeveld, est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Si vous avez lu mon prévenu, il vous dit quelque chose. C'est un néerlandais qui est condamné pour viol sur mineur. Exactement, c'est un membre de l'équipe olympique néerlandaise de Beach Volley. Il a été, comme vous l'avez dit, condamné pour le viol d'une mineure de 12 ans. Tout ça commis au Royaume-Uni en 2014. Eh bien, il pourra participer au JO. Alors, on s'en fout, on ne s'en fout pas. On peut dire qu'il a payé sa peine. Non, on ne s'en fout pas. Stéphane. On ne s'en fout pas. Flora. On ne s'en fout pas. Alors, juste avant de te donner la parole, Flora, je précise que l'athlète donc Harvey reconnu son crime. Il a été condamné. Il a purgé sa peine, ce qui a été 4 ans de prison en Angleterre. Il l'a fini aux Pays-Bas. Il a été libéré. Une fois libéré, il a repris le volet. Et sa fédération ajoute qu'ils ont pris les bonnes mesures, qu'il sera mis à l'écart et qu'à sa demande, il ne sera même pas au village olympique et il n'aura pas d'interaction avec les médias. Et il précise qu'il est simplement un membre de l'équipe. Il s'est qualifié et que donc, c'est pourquoi il mérite le soutien de la fédération. Flora. Quel signal merdique, excusez-moi, du terme envoyé aux femmes. Donc, cette personne n'est pas accusée. Il est condamné de viol sur une fille de 12 ans. Exactement. Voilà. Ce n'est pas une bricole. Ce n'est pas une main aux fesses, comme vous dites souvent au GG, qu'il y a des MeToo qui ne se valent pas tous. Là, on est quand même sur le niveau de gravité le plus haut. Et en fait, c'est quoi ce symbole envoyé aux femmes ? Et c'est quand même la preuve que le combat féministe et le combat contre les violences sexistes et sexuelles, il est permanent parce que dès qu'on lâche un peu du lest, hop, le mec va quand même aux Jeux olympiques. Est-ce qu'on a besoin de lui aux Jeux olympiques ? Non. Et c'est quelqu'un qui est condamné. Donc, en fait, c'est... Mauvais signal. C'est un très mauvais signal. Et je trouve ça incroyable à quel point, dès qu'on lâche du lest deux secondes, il se passe des choses comme ça, quoi. Alors, Didier ? Écoute, sur ces histoires-là, je ne suis pas toujours d'accord avec Flora, mais là, complètement d'accord. Et on peut même s'interroger sur quatre ans. Quatre ans de prison, Oui, oui, sur la condamnation en elle-même, à la rigueur. Bah oui, mais sur le... C'est-à-dire, faire là, les condamnations, ce ne sont jamais très hautes. Et si la condamnation avait été plus importante, Et on peut m'expliquer qu'il a payé sa peine, mais enfin, quatre ans... Et du coup, dans les valeurs de l'Olympisme, c'est encore pire que Snoop Dogg, là. Bah oui, un petit peu. C'est pas de la nigole. C'est pas de la nigole. Je suis pour le droit au pardon, à l'exception de tous les crimes contre les enfants. C'est juste... Moi, il n'y a pas de pardon. Tu as des attouchements, des viols, ou tu commets des meurtres, il n'y a pas de pardon à vie. Tu dois payer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce OSEF. Merci, Louis Gerbier. Avec plaisir, à demain. Dans un instant, vous avez vu, Emmanuel Macron veut une trêve politique pendant les JO. Cherche-t-il à gagner du temps ? En même temps, la gauche l'aide aussi. À tout de suite sur RMC, RMC Story. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.